Dans cette vidéo, vous allez comprendre le sens profond de l'histoire de Jacob et de l'ange et de la signification du mot « Israël ». Alors l'histoire qui est racontée dans la Bible, c'est qu'une nuit, Jacob doit traverser un guet et en plein milieu du guet, il y a un ange qui vient se battre avec lui et lui déboîte la hanche, mais Jacob prend le dessus et l'ange le baptise « Israël ». Donc une nuit, c'est-à-dire dans les ténèbres du mental, la nuit ça représente le mental, le jour ça représente la conscience, donc une nuit dans les ténèbres du mental, Jacob traverse un guet, c'est-à-dire il passe d'une rive de la conscience à une autre rive. Et en plein milieu de la traversée, Jacob rencontre un ange qui l'oblige à se battre avec lui pour qu'il puisse traverser le guet. Alors rappelons ce qu'est un ange. Un ange dans le langage religieux, c'est l'équivalent de l'intelligence dans le langage philosophique. Ici l'ange représente un degré d'intelligence, un messager de Dieu, un auxiliaire de Dieu, c'est-à-dire une intelligence envoyée par la vie. Donc Jacob doit lutter avec un agent de la vie elle-même pour monter en degré de conscience. Et voyant qu'il ne peut vaincre Jacob, l'ange le blesse à la hanche, ce qui le fait boiter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour que la conscience puisse émerger pleinement chez un individu, la vie blesse l'individu dans sa psyché symbolisée par la hanche. La hanche, c'est ce qui relie la tête et les pieds. C'est le mental, le mental qui est la jonction entre l'esprit et la matière, la tête et le pied. Et donc finalement, voyant qu'il ne peut vaincre Jacob, l'ange le laisse passer et change le nom de Jacob et le nomme Israël. Israël, qu'est-ce que ça veut dire ? Israël, ça veut dire lutte avec Dieu. Donc Israël représente ce mental qui va lutter pour arriver à la pleine conscience et qui dans cette lutte sera blessé par la vie. Et l'enseignement profond de cette histoire, c'est que pour que la conscience puisse émerger chez un individu, la vie blesse cet individu, c'est-à-dire en fait l'individu va passer par des états de souffrance. Un individu qui veut progresser spirituellement sera d'abord éprouvé psychiquement par la vie. Ça, c'est une loi incontournable de la voie spirituelle que nous verrons en détail dans une autre vidéo. Cette épreuve est difficile et peut même tourner très très mal. Donc là, vous voyez, on est loin des platitudes New Age avec des stages de méditation devant des bougies. La spiritualité, c'est quelque chose de dangereux. Ça peut faire extrêmement mal. Une préparation psychique est nécessaire pour se lancer dans la spiritualité. Et nous verrons dans une autre vidéo sur le Nouveau Testament que ce rôle de préparateur est le rôle de Jean-Baptiste. Donc la leçon de cette histoire, c'est que le combat spirituel présente des risques. On peut y laisser sa peau à la lettre. Parce que la spiritualité impacte profondément la vie matérielle de tous les jours. A titre d'exemple, dans un premier temps, le voyage spirituel coupe le contact avec la vie matérielle. C'est-à-dire qu'à ses débuts, la vie spirituelle met en danger la vie matérielle et sociale surtout. C'est parce qu'il faut effectuer ce détachement dont on parlait. Et le degré de coupure avec le monde social est justement un étalon de mesure. Ça mesure la profondeur de la transmutation qui est en cours. Les premiers symptômes du voyage spirituel sont des changements de job, des divorces, des déménagements, des coupures avec des anciens amis avec qui les discussions deviennent complètement plates et insipides. Ensuite, la phase d'après consiste en une phase de solitude bien assumée, plus ou moins longue, où la puissance et le rythme de découverte laissent peu d'espace à autre chose. Généralement, durant cette deuxième phase, la vie professionnelle se résume à une activité un peu alimentaire, un peu minimale. En plus, il faut être doté d'un certain talent théâtral pour tromper son monde, masquer un peu la médiocrité de son travail. C'est-à-dire qu'on travaille, mais sans vraiment travailler. Et enfin, la dernière phase consiste à redescendre sur Terre. C'est une épreuve qui est autrement plus difficile et plus déterminante que la première. Faute de quoi, l'individu risque de rester perché sur ses découvertes, sans aucun moyen de pouvoir communiquer ce qui se passe en lui. Et cette espèce de congestion spirituelle est extrêmement dangereuse parce que les individus qui sont à ce stade-là n'arrêtent pas de former des idées, de ressentir des profondes affections qu'ils ne peuvent absolument pas transmettre. Il n'y a personne qui parlait de ce genre de choses. Et ça, ça va éventuellement finir par les tuer socialement, voire les tuer tout court.